On est en 68, alors que Paris s'enflamme au quartier latin, moi je m'enflamme pour le bouillou. Et là, je découvre vraiment la liberté de l'improvisation et le boogie-boogie, dans lequel sont contenus à la fois le blues et le rock'n'roll, puisque c'est la même famille musicale, là j'étais vraiment séduit. Le boogie n'est pas très connu à l'époque. Je dis à quelques copains dont j'appréciais énormément la musique, je leur dis, écoutez, si on montait un orchestre, à l'instar des Rhythm Kings ou de Sammy Price et des Bluesicians, si on montait un orchestre de boogie-boogie. Dix ans plus tard, on enregistre un disque, Kepka Tchoffel, composition du pianiste Leuglen, qui était aussi un fabuleux représentant de cette musique. Et puis, en écoutant de ci de là tous ces pianistes, tous ces musiciens, tous ces orchestres, nous composons nos propres arrangements et nous avons notre propre son, le son du bout du système, qui s'illuse comme un orchestre à mi-chemin entre blues, boogie-boogie et musique de la Nouvelle Orléans, parce qu'on emprunte aussi des thèmes de la Nouvelle Orléans, comme l'avait fait Albert Amos dans les années 40, avec Cheikh Obarabi, Swanee River, etc., mais pour en faire une musique populaire, accessible, directe, et à laquelle tout public peut accéder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501